La Bataille Royale, édition Intimidation. Bonjour et bienvenue chez La Bataille Royale. Maintenant, votre présentateur, Cordel Bougeard-Dabou. Merci, merci. Bienvenue chez La Bataille Royale, édition Intimidation. Aujourd'hui, je vais être ton présentateur pour le quiz télévisé. Chaque question répondue vaut deux points. Chaque question bonheur répondue reçoit un point. Et maintenant, votre compétiteur, I've been that for you. Encore, merci, voilà. Et maintenant, votre deuxième compétiteur, I've been that for you. Moi, je l'ai fait un texte. Alors, votre première question va suivre après cette cour de déo. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on est revenu. Dans cette vidéo, tu as vu que Jean-François a intimidé Mathieu. Pourquoi est-ce que les intimidateurs intimident les autres? Alvin? Les intimidateurs intimident les autres pour se sentir forts et pour que les autres personnes pensent qu'ils sont forts. Aussi, souvent, l'intimidateur se fait intimider lorsqu'il est appétit. Correct! Alvin a maintenant deux points. Le français t'ouvre les portes. Merci. Je ne peux pas croire, c'est pas du bar. Action. Alvin est présentement deux à zéro. Mais est-ce qu'Alvin va répondre aux prochaines questions? Prochaine question. Quels sont les différents types d'intimidation? Albert? Il y a l'intimidation physique, qui est quand tu utilises un objet ou ton corps pour faire mal à quelqu'un. L'intimidation verbale, qui est quand tu intimides quelqu'un avec des mots. L'intimidation sociale, qui est quand tu utilises ta famille ou tes amis pour intimider quelqu'un. L'intimidation sociale, qui est quand tu utilises Facebook ou Twitter pour intimider quelqu'un. Et finalement, il y a l'intimidation sexuelle, qui est quand tu parles à quelqu'un d'une façon sexiste ou raciste. Correct! Woo! Parce que je répète plus belle que toi, mais mon swat, c'est le plus bon que toi. Et c'est orange, c'est la littérale, c'est le littérale. Et mon snapback. Il m'a revenu à cette bataille intense. Présentement, le pointage est deux à deux. Et c'est en maintenant pour le... Ding! Question bonus! Oh, ça me dit. La question bonus est... C'est quoi le témoin passif? Affiliatory! Un témoin passif, c'est quelqu'un qui a vu l'intimidation se passer, mais qui n'a rien fait. C'est correct! Woo! Allée est maintenant dans la prochaine route au final! Ouf! C'est correct! La prochaine photo! C'est pas correct! Non, c'est... Pas correct! Arrête! Non, non! S'il vous plaît! Non, non, non! Non, non, non! Insimidation! Insimidation! Non, non! 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 Donc essaye Fibar 1! Yum! L'insurance de vie! As-tu déjà perdu ton auto? Ou un monde de ta famille? Puis tu avais besoin de l'argent? Totalement! Hé! On revient toujours! On aimerait ça aller à jamais! On sait pas si on est couvert par le tratturant à l'insurance! Tu es couvert! Basta et Téby! Merci! Vous passez de vie! Oh! Euh... Cordell? On a commencé! On est maintenant à round 2! Nos 2 nouveaux compétiteurs Tay Tay et Steven! Hi everybody! Je suis très content de jouer ici avec toi! Moi j'ai le respect! Alors! Nos premières questions va suivre cette courte vidéo! Go! Dans cette vidéo! tu as vu que Jonathan disait des mauvaises choses à Mathieu! Qu'est-ce que les témoins peuvent faire dans cette situation? Steven! Yes! Yes! Ok! Les témoins peuvent aider et prendre la défense des victimes ou ils peuvent dire à un adulte de ce que l'intimidateur a fait! Correct! Tu l'avais dans 2 points et tu as 0 points! Malheureusement, tu as peut-être help! La prochaine question! Quels sont les effets de l'intimidation? Comment? Tu peux le faire! Juste presse ta bouton! Bah! Tintin! L'essai de l'intimidation fait que le victime peut se sentir déprimé ou humilié et il peut avoir aussi des troubles à prendre en classe! Ouais, ouais, ok, correct! Yeeeeh! Ok! Le point de taxe est maintenant 4, 0, 0, 0, 0, 0! Tintin! Wouuuuuh! Il va avancer la prochaine ronde con Alvin Nacatori! Quoi? Non, il est triché! Non, non! Il est triché! Tu dois partir! Non! Non! Sécurité! Sécurité! Tu n'as pas sécurité! Ok Tintin! Tintin! Et maintenant, votre gros préféré! Le Mini Bop Kids! When I get older, I will be stronger! They'll grow me freedom! Just like a waving time! And then it goes back! 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 Baby, you're fine! You're worse! Call my soul and call it worse! Make me go! Name! Justin Beaver! C'estöl Chinois! Oh! 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 Just like a tune man! You're so! AAAAAAAA! UuuUH! UuuUHH! UUUUH! Ils sont revenus dans les finales avec Hermenia Katori et Kaintei, mais qui m'a gagné la batale royale ? Qui m'a gagné la batale royale ? Mais qui s'avait décidé d'une seule question ? Êtes-vous prêts ? La question décidant la gagnante de la batale royale, et disant intimidation, va suivre cette courbe vidéo ? Mais c'est pas vrai. On est revenus à la batale les plus intenses, et maintenant, c'est le temps pour une question finale ! L'intimidation, c'est lorsque un, ou un club de partant, intimide quelqu'un de façon privée. Félicitations, Alvin ! Ton prix est... La satisfaction d'avoir gagné la batale royale, édition intimidation. Aris-tu ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501